rs rs oui très bon je dois je suis je dois faire un direct pour une déclaration mais rs reste à l'écouté on ne dort pas s'il ya quoi que ce soit j'étais facile ouais 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 et vous êtes à quel niveau parfait parfait merci donc on reste à l'écouté on dort pas ok n'importe quel tu peux m'appeler merci merci bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien je veux m'adresser à nos militants et sympathisants et aussi passer un message concernant toujours les élections on a voté aujourd'hui il ya beaucoup de personnes aujourd'hui qui dort pas c'est normal aujourd'hui on nous allons faire une nuit blanche vraiment donc et selon les normes juridiques de notre pays la sénie on attend la proclamation des résultats de la sénie mais je vais profiter de mon écran rassuré à nos militants et sympathisants avant la déclaration de notre président et la giselle ou d'alain diallo chers militants sympathisants de l'ufdg chers compatriotes guinéens et guinéennes de loin ou de près les bureaux de vote ont été fermés à 18 heures heures de la guinée de 18 heures à maintenant les résultats qu'on a reçu c'est une très bonne nouvelle pour l'ufdg les résultats qu'on a eu c'est une très bonne nouvelle une excellente nouvelle pour ufdg je vais pas me précipiter à l'avance c'est pour respecter c'est que la sénie doit préparer devant les guinéens et guinéennes et le pourcentage que nous on a si la sénie présente la même pourcentage et le même pourcentage il n'y aura pas de deuxième tour on va passer directement à l'investiture de l'alain diallo nos militants j'ai sympathisant peu importe votre emplacement le président demande humblement à tous nos militants j'ai sympathisant au peuple guinéens de se ressaisir de ne répond à aucun provocation à aucune provocation de ne répondre à aucune violence pas de bagarre ni rien on attend les proclamations de la sénie on a les nôtres on a vu beaucoup de choses aujourd'hui et on va dire aussi à nos militants et sympathisants vous allez demain ou après demain vous allez voir le président déçu et ses éléments vont sortir avec des arguments comme quoi il ya eu des tentatives de fraude vers futa c'est des mensonges les élections se sont déroulées dans des bonnes conditions il ya des places où ils ont forcé les membres des bureaux à porter les urnes avec eux encore le président c'est le dit de garder nos sens froids et après le président va s'exprimer devant le monde entier le président va s'exprimer devant les guinéens et mais on vous rassure là où je vous parle comme ça à temps réel lui fdg a une excellente bonne nouvelle les résultats qu'on détient présentement nous on a gagné et avec c'est une distance vraiment incroyable une différence incroyable une différence qui montre que les guinéens en a marre une différence qui montre que la guiné d'aujourd'hui n'est pas la guiné d'hier et chers compatriotes le président il dort pas l'équipe vous dit merci infiniment les militants et sympathisants de l'ufdg vous avez montré une fois encore au président et la guiné de tous que vous êtes là pour une guiné de paix que vous êtes là pour une guiné émergeant chers compatriotes comme on vous l'a dit le président selou est un homme de paix est un homme homme il demande encore à nos militants de ne pas faire des règlements de comptes à qui que ce soit il demande à nos militants de ne pas faire des vingt ans face à personne et il demande à nos militants de rester tranquille d'attendre sa déclaration et nous sommes là on ne dort pas on va vous donner des informations en temps réel les militants et sympathisants de l'ufdg on vous remercie infiniment pour vos déterminations on vous remercie infiniment pour vos soutiens on vous remercie infiniment de tout ce que vous avez fait les sacrifices l'effort la présence la ponctualité les cotisations les les allers-retours les vas-et-vient et c'est un travail d'équipe et la victoire selon le président est une victoire de tous les guinéens et guinéennes de loin ou de près et nous allons tout faire pour éviter les affrontements nous allons tout faire pour éviter les propres et les provocations nous allons tout faire de ne pas briser notre victoire de ne pas amener notre de ne pas couler notre victoire dans l'eau et ne répondez personne restez connectés dès qu'est possible le président va s'adresser à sa nation le nouveau président et la guise louda l'engalo un président de paix un président de réconciliation un président de tous les guinéens et un président qui est là pour toutes et tous c'était un petit message pour vous rassurer aujourd'hui à temps réel on ne dort pas on continue à surveiller encore s'il y a quoi que ce soit on vous donne des informations en temps réel dans la vérité dans la dignité pour l'intérêt de la nation qu'est dieu bénisse la guinée et ses enfants qu'il ramène la paix qu'il restaure la paix et dans notre cher pays et qu'il qu'il fasse vraiment le bonheur pour tous les guinéens et qu'il donne aussi vraiment une prise de conscience pour éviter les affrontements les règlements des comptes à bientôt cher abonné cher guiné nous sommes debout on dort pas cette nuit c'est une nuit blanche une nuit de sacrifice une nuit qu'on va être là pour vous donner des nouvelles à temps réel et les abonner partager au maximum possible là où je vous parle aujourd'hui je suis content des joies je suis content de voir que afin la guinée va changer je suis content que la guinée va avoir le bonheur je suis content que la guinée le va être dans quelques jours le nouveau président de la république des guinées je suis inquiet encore de l'autre côté nos amis nos pères mères confrères nos militants et sympathisants aujourd'hui qui sont fâchés on vous supplie de se ressaisir on vous supplie de rester tranquille on vous supplie de nous écouter et écouter son excellence et la guise l'oude alain diallo il s'adressera à vous dès que possible je vous remercie à bientôt que dieu bénisse la guinée et ses enfants